C'était un match compliqué comme prévu, avec les Catalans qui étaient très remontés. Pour notre part, c'était assez serré. On a un peu lâché en seconde mi-temps. On n'a pas réussi à conserver le ballon. On s'est exposé à ces Catalans qui étaient agressifs. Du coup, on n'a pas pu mettre notre jeu en place. Et eux ont profité pour nous mettre à la faute et se courir. Donc voilà, des regrets ce soir. Parce qu'à un moment donné, on passe devant. Et là, on manque de calme et de lucidité pour tenir le ballon. Et du coup, c'est où on en profite. C'est vrai que c'est deux clubs complètement différents. On a tendance à dire que... Cette année, je ne sais pas, parce qu'il y a eu beaucoup de changements à l'USAP. Que ce soit au niveau des joueurs, mais aussi du staff. Ce que j'en garde, moi, c'est vraiment l'USAP. Vraiment un club assez famille. Avec l'environnement ici, tout est fait pour les joueurs. Avec une grosse solidarité. On a encore vu ce soir une équipe qui base son jeu sur l'envie, sur le combat. Qui se resserre là-dessus, sur les phases de conquête, les phases de combat. Et donc voilà, ça a marché ce soir. Donc ça prouve que c'est une bonne méthode. Et à Clermont, c'est vraiment plus cadré. Avec un fonctionnement vraiment pro. Donc chaque chose à sa place. Et voilà, c'est l'exigence du haut niveau tous les jours. Et voilà, donc il faut monter son curseur assez haut, si on veut rivaliser. Pour l'instant, c'est vrai que ça se passe très bien à Clermont. Depuis le début de saison, j'ai eu la chance de jouer assez rapidement. Et d'être titulaire assez rapidement. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Et après, voilà, le fait d'être dans un groupe qui est vraiment très professionnel. Et avec un effectif qui tourne pas mal. Mais ça permet aussi de garder de la fraîcheur et d'être en forme. Donc tant mieux. Pour l'instant, les résultats sont là. Donc que ça continue. J'aimerais dire les deux. Parce que voilà, comme je dis, quand on est bien placé dans deux compétitions, et quand on les joue, c'est pour les gagner. Après, voilà, est-ce que ce sera faisable ou pas ? Enfin, faisable, oui. Est-ce qu'on va y arriver ? Ça, après, c'est à nous débrouiller. On a encore vu ce soir, voilà. Ce soir, on a manqué de maîtrise. Donc voilà, c'est un petit rappel ce soir qui va sûrement nous servir pour les prochaines échéances et en top 14 et en quart de finale de H-Cup qui se profilent. Et qui va être très important. C'est un petit rappel. Yeah !